Salut Mickey Chou et Mickey Chou, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je suis en extérieur et je m'excuse s'il y a le vent qui s'entend, mais je vais faire rapide et si jamais il y a trop de vent, je m'en excuse. J'ai fait une petite partie aujourd'hui, un autre jour quand il y aura moins de vent comme ça, ça sera peut-être plus agréable pour vous. Et nous nous retrouvons sur sentence, toutes seules, parce que la vie est ainsi et on fait au moyen qu'on peut. Et voilà, alors c'est parti pour Espionnage 5, c'est parti. Que dirais-tu de te détendre un peu ? Ça fait des jours que tu restes à la maison seule à ne rien faire, n'a pas à t'infliger ça. J'ai déjà acheté 3 billets pour Hamlet, la pièce de Shakespeare, j'ai également invité mon amie Alison, ça ne me ferait pas de mal. Génial, alors on se retrouve devant le théâtre demain à 20h. Ok, à demain alors. Nous passons à Madame Novak. Enfin, Bella va bientôt débuter un long voyage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Câlin, je ne sais pas si vous voyez quelque chose vous. Il va être temps de la remplacer. Attends, je n'ai pas eu le temps de tout voir. J'ai pas tout compris, est-ce que vous avez compris ? On va regarder cette image-là que je n'avais pas vue. Nous passons à l'enquête. Il y a une nouvelle vidéo. Enfin, cette fois, ce n'est pas Bella qui est filmée. Bon, la vidéo je vous ai montré tout à l'heure. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela signifie que nous allons manquer de temps. Il faut se dépêcher. La dernière fois qu'il y a envoyé une vidéo de ce genre, il s'agissait de Samantha. Et elle a été tuée peu de temps après. Oh oh. On en dit pas qu'il y aura notre meurtre. L'endormir est une métaphore. En la tuant, il pense soulager sa douleur. On va mettre, je n'arrive pas à croire que nous ne puissions pas identifier la source de ces vidéos. Je me suis renseignée à ce sujet. Le réseau de Thor génère une nouvelle adresse IP à chaque fois. Il est parfaitement inutile de continuer à fouiller de ce côté. Enfin, je sais que tu fais de ton possible. Yes. J'ai encore reçu un appel bizarre. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça disait. Parce que je crois que c'est en anglais. J'ai essayé de le localiser. Mais l'appel a été passé via internet et l'adresse IP n'arrêtait pas de changer. Il était question d'une robe blanche. Samantha portait une robe blanche quand elle a été retrouvée. Il me semblerait qu'il ne nous reste que très peu de temps. Mélanie. Je n'arrive toujours pas à croire qu'Adison ait abandonné la fac de droit. Tout cet argent jeté par les fenêtres. Oui, mais c'est quand même dommage. Apparemment, tu aurais accepté de payer les frais de son école d'art. Exact. Voilà ce que je te propose. Tu paies la première moitié et ensuite elle pourra toujours faire un emprunt. Nous n'avons plus coté sur l'aide de personne. Nous devons lui apprendre à se débrouiller seul. Diego est de mon avis. Nous n'avons besoin de personne pour savoir comment élever notre fille. Je me fais un sang d'encre pour elle. Je ne veux pas qu'elle finisse comme moi. Espionnage One. Ton père et moi enquêtons sur la disparition d'une fille. Il s'avère que sa sœur et moi sommes allés à l'école ensemble. J'essaie d'être d'un grand soutien. C'est très dur pour elle en ce moment. J'ai acheté trois billets pour une représentation de Hamlet, la pièce de Shakespeare. Pour y aller ensemble. La représentation a lieu dans ce bon vieux théâtre miteux de la ville. Tu n'y ai jamais mis les pieds, n'est-ce pas ? Malheureusement, tu as déjà acheté les billets. A vrai dire, j'ai simplement vu l'affiche et acheté les billets. Un peu sur un coup de tête. On dit demain à 20h devant le théâtre ? Ok. Alors, nous passons à l'espionnage 3. Salut Mike, c'est nous ! Quel beau dessin. Les débuts d'une grande artiste. C'est pour toi ! Il y a trois jours, elle a dit que j'étais sa maman. Oh, il est mignon. Tu pourrais toujours compter sur nous, ne l'oublie pas. Je sais que tu es quelqu'un de très indépendant. Mais il arrive à tout le monde d'avoir besoin d'un peu de soutien. Merci. Enquête. Alors, je m'excuse des bruits extérieurs. Je suis encore en extérieur. Henri, tu as récupéré les données ? Voilà les résultats de ton logiciel. Ok, voyons ce que ça donne. On dirait qu'il a enregistré certaines conversations avec le suspect sur son disque dur. Il semblerait qu'il s'agisse d'un homme. Elle avait certainement des sentiments pour lui. Dommage que son nom ne figure nulle part. Que peux-tu me dire sur notre suspect ? Eh bien, nous avons affaire à un véritable pro. Il excelle dans l'art de la conversation. Il utilise une technique que l'on qualifie d'imitation. Cela consiste à utiliser les mêmes locutions et les mêmes manières de parler que votre interlocuteur sans qu'il ou elle ne s'en rende compte. Ainsi, il ou elle a peu à peu et inconsciemment le sentiment que vous le ou la comprenez. Il est plus malin que l'on peut le penser. Il fait preuve d'empathie et de compassion. Le plus étrange, c'est que son empathie semble bien réelle. Ce n'est pas un psychopathe. Il éprouve véritablement de la compassion pour ses victimes. Mais il finit tout de même par les tuer. Il ne comprend pas. Il s'agit peut-être de deux personnes distinctes. C'est peu probable. Ce n'est rien de plus qu'un introverti qui a été traumatisé. Il est incapable de collaborer avec qui que ce soit surtout pour faire ce qu'il fait. C'est du nouveau. L'opérateur virtuel m'a répondu. Au sujet du numéro avec lequel Bella communiquait avant de disparaître. Il disait que le numéro était associé à une adresse mail. Ok, là j'en ai l'adresse mail. Tout ce qu'il savait. On dirait que notre suspect a eu le temps de se préparer. Mais ça sent mauvais. Exact. Mais moi aussi, j'ai plus d'un tour dans mon sac. On va pirater son adresse mail. Tu ne comprends toujours pas à quoi tu es basé des maires ? Eh bien, c'est assez difficile à expliquer. Sans aborder quelques notions rudimentaires d'intelligence artificielle. Ok. Mais non, pourquoi faut faire des étoiles ? Piratage en cours. C'est venu dans le sarrer. Ouais, c'est quoi ce truc qui monte là ? Ok, nous revoilà. Nous passons aux notes avancées dans les mini-jeux. Et je vous laisse lire les notes. On sait si vous pouvez faire un petit rappel de ce qui s'est passé juste un peu avant pendant la vidéo. Ok, on passe à l'espionnage 1. Tu as une touche avec Agnès. Quand tu veux, tu sais vraiment te monter charmant. Te montrer plutôt que te monter charmant. J'essaierai simplement de combler ces silences embarrassants. Étant donné que tu as mis un point d'honneur à montrer que tu te fiches de tout. Elle est plutôt mignonne en tout cas. Tu sais ce que je voulais pendant toute la soirée. Être avec toi et personne d'autre. À quoi bon toute cette souffrance ? Oui, tu as subi un traumatisme. Mais ensemble, nous pourrons tout surmonter. Jamais je n'arriverai à croire que tu puisses me faire du mal. As-tu la moindre idée de ce que les autres m'ont fait vivre à l'école ? Surtout, cet enfoiré. Il en avait toujours après moi. Je voulais vraiment le tuer. Pas parce que je le détestais. Juste pour me sentir un peu soulagé. Tu trouves ça normal ? Comment avoir la certitude que c'était la dernière fois que je ressentais ça ? Mais tu ne l'as pas fait. Le psychologue t'a appris à contrôler ses pulsions. Tout ira bien. Je ne désire qu'une chose, que tu sois heureuse. Je suis certain que tu trouveras un type bien issu d'une bonne famille. Et tu te souviendras de notre histoire comme d'une stupide amourette de jeunesse. En parlant de Tibzin, j'ai croisé Olivier aujourd'hui. Il voulait m'inviter au ciné. Je crois comprendre que dorénavant je suis libre de sortir avec qui je veux. N'est-ce pas ? Tu n'ai pas le droit de t'empêcher. Le problème, c'est que tu ne veux pas. Zavatsky. C'est encore moi ? Je te parle plus souvent qu'à ma femme. J'ai discuté avec mon avocat. Je dois savoir qui va témoigner contre moi au procès. Tout le monde obéit au doigt et à l'œil à Tillerson. Ils font exactement ce qu'il leur dit de faire. À mon avis, ils diront même ce qu'il leur demande de dire au mot près. Il me faut tous les noms. Je vais tenter de me renseigner. Je suppose que l'avocat a besoin de connaître son point faible, n'est-ce pas ? Je crois bien. Je vais me renseigner. Ok, je pense que ça devrait suffire pour cette fin de vidéo. Si ça aurait été une vidéo courte, je m'en excuse. Et les prochaines fois, elles seront plus longues. Comme ça, ça avancera un peu plus. Mais vu que là, je suis en extérieur. Je n'ai pas envie que vous entendiez trop le vent. Ce soit trop casse-pieds pour vos oreilles. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.